donc c'est bon je suis installé donc bonjour à tous tout d'abord j'ai une question pour vous combien de personnes sont en thèse il ya quand même un petit peu de monde d'accord et combien de personnes connaissent déjà donc le sujet de l'open data donc bienvenue à cette conférence dont le sujet donc sera l'open data donc là ce n'est pas du tout une conférence technique mais vraiment un fonctionnel pour vous présenter ce que c'est le sujet donc je suis benoît simard je suis membre de l'association libertic je suis avant tout un geek et un web développeur je suis passionné par le logiciel libre et donc aussi par les données ouvertes libertic est une association est une association nantaise qui a été créée il ya trois ans qui compte une dizaine de membres à l'heure actuelle et le rôle de libertic et de promouvoir l'ouverture des données et plus particulièrement donc des données publiques pour ce faire nous travaillons sur trois axes qui sont la sensibilisation à l'open data donc via le biais de conférences comme celle ci nous faisons aussi beaucoup de veille et de communication donc nous avons différents outils à notre actif pour effectuer cette veille et cette communication tout d'abord un compte twitter sur lequel on partage toutes nos informations il ya aussi un bloc un blog wordpress on a mis aussi en place un planète open data tout le monde sait ce que c'est qu'un planète non un planète est un agrégateur de flux rss donc elle est spécialisée en fait dans le thème de l'open data donc en fait on vient s'abonner sur le flux rss du planète et on a l'intégralité de des sites des flux rss des sites qui parlent d'open data et enfin on a mis en place un outil qui s'appelle open data map point org qui permet de recenser la liste de toutes les initiatives d'ouverture des données publiques donc c'est une petite carte de france sur lesquelles interactive sur lesquelles on va voir où en est la france au niveau de l'ouverture des données publiques donc ça on y reviendra plus tard le dernier point c'est l'animation liberty qui essaye de dynamiser la communauté nantaise au niveau donc de l'open data et ce qui fait qu'on organise deux ou trois hackathons par par an d'ailleurs il y en a un qui a lieu le 14 et le 15 décembre prochain à la cantine nantaise mais on donne aussi des formations donc tous les événements que nous organisons sont listés sur le site action en peu de data voilà j'ai fini la brève présentation on va vraiment rentrer dans le coeur du sujet car c'est ce qui vous intéresse c'est l'open data qu'est ce que c'est comme toujours à tout début il faut une définition donc là j'ai trouvé cette définition sur le site open definition point org et qui définit en fait une donnée ouverte comme une donnée que vous pouvez utiliser réutiliser et distribuer donc c'est quelque chose de très simple donc après des fois elle est les données sont sous sont assujettis aux droits de paternité et de de faire au like donc ça rappelle quand même quelque chose enfin vous vous êtes tous développeurs ou en tout cas une majorité j'espère que vous travaillez tous dans le monde du logiciel libre donc vous savez ce que c'était et que vous savez ce que c'est et en tout cas dans le logiciel libre nous avons différents degrés de liberté qui ont été définis par la free software foundation le droit d'utiliser de modifier de redistribuer et ça y est d'ailleurs il m'en manque un à chaque fois utiliser modifier redistribuer et ils vont revenir et en fait au niveau donc des données ouvertes on a un peu le penchant on a aussi certains degrés de liberté au niveau des données donc le premier le premier degré on va dire de liberté c'est qu'il faut que la donnée soit accessible sur internet que vous puissiez la voir la télécharger et vous l'approprier donc c'est vraiment le premier degré c'est accessible qui correspond donc à utiliser la donnée le deuxième degré de liberté c'est qu'il faut que celle ci soit exploitable le but de l'open data c'est non pas uniquement de mettre à disposition des données mais que ces données servent après qu'elles soient exploitées vous en fassiez quelque chose donc faut vraiment que que les données soient exploitables et enfin et vous pouvez forcément redistribuer la donnée si le quatrième degré de liberté dans les logiciels libres c'est de pouvoir redistribuer une version modifiée au niveau d'une donnée on modifie pas la donnée on vient l'enrichir etc donc ça n'a pas trop de sens c'est l'exploitation qui va être le fruit de votre travail de votre de ce que vous avez ajouté comme valeur ajoutée à une donnée donc et bien sûr votre produit enfin votre donnée que vous avez exploité vous pouvez forcément la redistribuer donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le quatrième degré de liberté qu'on retrouve dans le logiciel libre j'ai parlé de la free software foundation il y a un peu le penchant justement sur le savoir en fait de manière générale donc les données et qui s'appelle l'open knowledge foundation donc là on a vu ce que c'était qu'une donnée ouverte mais c'est comme un logiciel si vous mettez votre code sur github très bien enfin vous avez mis une licence etc votre code est ouvert mais ce n'est pas suffisant pour qu'après la donnée soit réutilisée et de créer une communauté autour donc c'est pour ça qu'il existe différents critères d'évaluation ou de qualité d'une donnée parce que si vous mettez votre code sur github qu'il n'y a pas de php doc que vous ne savez pas comment comment packager votre application ni comment l'utiliser etc c'est bien vous avez mis vous avez fait une application open source mais personne va l'utiliser donc là c'est à peu près le même principe donc c'est pour ça qu'il ya des critères d'évaluation et le premier il faut que la donnée soit complète en fait on veut pas avoir un échantillon d'une donnée ce qu'on veut c'est l'intégralité d'une donnée d'avoir deux ou trois lignes d'une donnée ce n'est pas du tout suffisant il nous faut vraiment la donnée complète si on veut pouvoir en faire quelque chose il faut qu'elle soit aussi le plus primaire possible donc que la donnée qu'on met à disposition soit le plus proche possible de la source dont elle soit collectée sinon ça veut dire qu'elle a déjà subi des transformations une donnée qui a subi des transformations généralement elle perd de sa de sa valeur car les opérations de transformation ne sont pas ne sont pas bijectives donc on peut pas revenir retrouver l'état initial le critère d'opportunité de la donnée correspond en fait à la fraîcheur de la donnée il faut que les données soient fraîches une une collectivité qui va mettre à disposition les données de son budget si il donne les données du budget de 1990 moi enfin je préfère avoir celle de 2012 et que lorsque celle de 2013 soit sortie bah que je les ai non pas dans deux ans mais que je les ai dans le mois ou les deux mois qui suivent donc voilà c'est vraiment le degré de fraîcheur de de la donnée qui est important il faut que la donnée bien sûr soit accessible sur internet et au plus grand nombre donc tout le monde puisse y avoir accès et ceci de manière non discriminatoire qu'est ce que j'appelle que la donnée soit disponible de manière non discriminatoire c'est à dire qu'il faut pas en fait un formulaire avant de télécharger la donnée par exemple comme renseigner son adresse mail d'ailleurs généralement ce qui a joué ce qui nous donne du spam après ou avoir un formulaire de d'enregistrement nous devoir s'enregistrer sur le site pour pouvoir après télécharger la donnée non il faut vraiment y avoir un accès direct comme on l'a vu tout à l'heure il faut que la donnée soit exploitable donc exploitable par un ordinateur donc il faut éviter en fait de mettre en place des fichiers pdf pour ouvrir ces données il vaut mieux privilégier des d'excel ou des csv c'est même encore mieux parce que le but c'est quand même que la donnée soit exploitable si on me donne les données du budget d'une collectivité au format pdf moi c'est bien je vais pouvoir je vais les comprendre je suis un humain etc je s'y a un tabou dans un pdf je vais comprendre je vais pouvoir l'analyser mais par contre j'ai pas du tout pouvoir l'exploiter via un ordinateur donc après on peut aussi mettre en place donc des systèmes avec des api il faut aussi favoriser les formats ouverts ça paraît logique mais sinon on a encore un côté discriminatoire moi par exemple je n'ai pas forcément les moyens et je n'ai pas envie non plus de d'acheter le pack office donc en fait il vaut mieux préférer des formats libre office que excel et même encore mieux des formats plein texte si on a si on a un tableur pourquoi pas directement le faire en csv forcément on parle d'open data donc il faut que la donnée soit libre de droit que une donnée soit permanente le jour où une donnée est mise à disposition faut pas la retirer un an après et je reprends encore l'exemple du budget une fois qu'un organisme a décidé de mettre en place ses budgets en open data il faut qu'il y ait aussi qu'il continue les années suivantes et ce qui va nous permettre après d'avoir un historique et grâce à cet historique on va pouvoir avoir des analyses sur le temps et donc qu'il soit aussi plus poussé donc dès qu'il y a un jeu de données avec une périodicité il faut mettre en place l'historique et que l'historique soit accessible et bien entendu il faut que la donnée soit gratuite donc voilà là c'est vraiment les grands critères donc il y en a huit les grands critères de qualité et d'évaluation d'une donnée quand on parle d'open data on entend souvent parler d'ouverture des données publiques une donnée publique qu'est ce que c'est c'est une donnée qui a été créée par un service public dans le cadre de leur mission donc c'est ça une donnée publique c'est ce qui a été créé ce qui est marrant c'est que c'est avec nos impôts que ces données là sont créées et que des fois ils veulent nous faire payer pour acheter ces données ce qui est un peu bête parce qu'on les a déjà payées une fois donc une donnée publique c'est vraiment ça c'est une une donnée qui a créé un organisme un service public dans le cadre de sa mission il faut savoir que les les services publics ont tout un tas de données même eux ils ne savent même pas forcément ce qu'ils ont ça peut être aussi bien des données statistiques comme on le voit avec l'insee qui a des données à foison ça peut être très bien aussi des horaires alors quand on dit horaire on pense souvent à tout ce qui est horaire de transport mais pas forcément ça peut être aussi l'horaire des ouvertures des édifices publics donc voilà faut pas forcément après penser que transport lorsqu'on dit horaire chaque service public généralement un service de sig et de cartographie donc ça aussi ils ont beaucoup 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 de données qui peuvent être largement réutilisées par la communauté open street map après ça peut être des indices de mesure comme dans la région avec rpi de la loire qui calcule des indices de qualité de l'air mais aussi après des événements c'est à dire libérer les données événementielles que ce soit les données culturelles qui se passe dans la ville donc voilà les spectacles etc mais ça peut être aussi après des emplois du temps comme les emplois du temps du président des ministres du maire etc donc là c'est quelques exemples et les structures de données qui peuvent être libérées mais il y en a vraiment beaucoup d'autres les services publics il y a autre chose qui est très marrant avec eux donc comme je l'ai dit ils ont beaucoup beaucoup de données et des fois ils ne savent même pas ce qu'ils ont et lorsqu'ils se mettent à ouvrir leurs données et bien ils regardent réellement ce qu'ils ont et après ils redécouvrent des jeux de données donc ça enfin moi j'étais confronté plusieurs fois au problème et il y a autre chose c'est que les services publics sont très fragmentés via des services, des pôles ils ne communiquent pas forcément entre eux et des fois ils ont le même jeu de données mais pas mis à jour ou n'ayant pas tout à fait la même chose donc l'ouverture des données permet aussi aux collectivités de se rapproprier en fait ce qu'ils ont chez eux de connaître réellement leur patrimoine au niveau des données donc les thèmes sont très variés sur les données publiques on trouve souvent les grands thèmes autour de l'environnement de la mobilité du tourisme de la culture des finances etc etc il y a vraiment tout un tas de il y a vraiment donc tout un tas de thèmes et il y en a forcément un qui vous intéresse ou une donnée qui pourrait vous intéresser sur un thème en particulier alors l'open data existe en France il y a une loi en France qui existe qui date de 1978 donc vous voyez que ça ne date pas d'hier donc cette loi qu'on appelle généralement la loi CADA elle reconnaît en fait à toute personne de pouvoir demander à un service public l'accès à un document donc vous, moi on peut aller à la préfecture et demander d'avoir un accès à tel ou tel document enfin voilà donc normalement ils doivent nous le donner en tout cas ça fait partie de la loi donc ça c'est une loi française qui est vraiment celle de la base de l'open data au niveau de la France mais il faut savoir aussi qu'il y a une directive au niveau européen qui pousse en fait les gouvernements aussi à se mettre à l'open data et c'est la directive INSPIRE donc pour vous faire un bref résumé de la loi parce qu'elle fait des pages et des pages on ne va pas la lire là ce n'est pas du tout l'intérêt de la conférence mais voilà en gros ce que dit la loi c'est qu'une donnée doit être accessible et réutilisable donc le premier point donc déjà que tout le monde puisse y avoir accès vous pouvez l'être réutilisé à des fins commerciaux ou non et surtout qu'un organisme public ne peut pas vous vendre la donnée donc ce n'est pas la donnée qui peut vous vendre et qui peut vous facturer ce qu'ils peuvent vous facturer ça va être le coût de génération de la donnée car le fait de demander à un service public une donnée il va y avoir des personnes et des moyens mobilisés et ça va être ce coût là qu'ils vont pouvoir vous facturer mais en aucun cas le prix de la donnée en elle-même elle, elle va être gratuite alors il y a quand même quelques données qui sont exclues pour des raisons un petit peu évidentes des données que vous pouvez demander à une collectivité tout d'abord tout ce qui concerne la sécurité et la défense donc ça ça me semble logique ensuite les données il faut qu'elles soient anonymes donc non nominatives il ne faut pas qu'on puisse via un jeu de données remonter à une personne ou etc il faut vraiment que les données soient anonymes et enfin un dernier dernier point c'est que toutes les données à caractère privé sont aussi exclues des données ouvertes donc toutes les données à caractère privé en fait les services publics utilisent tout un tas de données certains qui produisent ou d'autres qui achètent ils n'en sont pas forcément les propriétaires donc là en fait il y a vraiment un caractère privé sur ces données et forcément celles-ci ils n'ont pas le droit de les revendre par exemple sur Nantes il y a un point par rapport justement aux données un petit peu à caractère privé c'est que sur Nantes on a les biclous et bien Nantes Métropole n'est pas propriétaire des données des vélos disponibles dans les stations donc ça en fait eux ils ne peuvent pas les mettre en données publiques parce que ces données-là appartiennent à JCDEco ce qui fait que l'open data maintenant d'ailleurs fait réfléchir les services publics sur les données qui seraient aussi intéressés à ouvrir et lors des prochaines négociations certainement avec JCDEco ils vont demander à être propriétaires de ces données-là pour pouvoir après les mettre en open data et donc voir apparaître de nouveaux services grâce à ces données donc l'open data ce n'est pas un mouvement français c'est un mouvement qui est mondial qui est parti des Etats-Unis en 2009 avec l'administration de Barack Obama qui ont créé la première plateforme nationale d'ouverture des données donc qui s'appelle data.gov et qui recense l'intégralité des données publiques de l'administration donc ce sont vraiment été les pionniers donc ça c'était en 2009 en 2010 ça a traversé l'Atlantique et c'est venu en Angleterre qui a ouvert lui aussi sa plateforme nationale et en fait après c'est venu en France en 2011 donc la France a aussi sa plateforme qui s'appelle data.gov.fr donc vous pouvez aller dessus et regarder tous les jeux de données qui sont disponibles et qui date d'il y a un an il y a même une mission qui a été créée qui s'appelle la mission d'Italab et qui se chargent en fait d'ouvrir qui sont chargés d'ouvrir les données publiques du gouvernement donc maintenant il y a réellement une mission qui est qui est d'ailleurs maintenant sous l'autorité du premier ministre et donc on peut voir que c'est réellement une volonté maintenant du gouvernement d'ouvrir ces données donc l'open data ne se fait pas qu'au niveau national mais comme on l'a vu durant la keynote il y a aussi beaucoup d'initiatives locales là c'est la carte de France des initiatives publiques d'ouverture donc j'ai fait ce screenshot cette semaine donc c'est vraiment l'état là à aujourd'hui c'est le site dont je vous parlais en début de conférence donc c'est opendata-map.org et en fait on voit quand même qu'il y a qu'il y a encore pas mal de blancs donc ça se propage donc on est là dans le grand ouest donc on voit qu'il y a la ville de Nantes il y a le conseil général de loire atlantique et dans deux semaines on va aussi avoir la région qui va ouvrir toutes ces données mais si on revient un peu dans le passé hop là ça c'est la même carte mais simplement en février 2011 donc là on voit qu'en fait il n'y a que deux villes qui sont ouvertes qui sont Rennes et Paris en France les pionniers au niveau de l'ouverture des données étaient Rennes enfin Rennes c'est toujours donc ils ont ouvert leurs données en 2010 donc on voit bien la progression qu'il y a eu en deux ans donc il y a quand même eu un grand travail et donc j'espère que dans les années à venir toute la carte de France sera recouverte mais il n'y a pas que le public qui se met à ouvrir ces données il y a aussi le privé par exemple il y a Nike qui a ouvert un jeu de données qui est l'implantation de leurs usines dans le monde géocalisé il y a La Poste qui a ouvert le jeu de données sur la liste des bureaux de poste et des boîtes aux lettres il y a la SNCF qui a mis à disposition les horaires de train j'allais dire de tram de train et de RER et il y a même orange même orange se met à l'ouverture des données et ce qu'ils ont libéré c'est quelque chose d'intéressant ce sont les traces GPS de vos téléphones via le GSM donc on a les traces on peut suivre une personne enfin on peut suivre un point dans le temps voilà au niveau géographique donc on se rend compte là je vais revenir sur le point qu'il faut que les données soient non nominatives là on en voit tout à fait l'intérêt parce que sinon après ça devient totalement Big Brother et grâce aux données ouvertes on pourrait vraiment fliquer tout le monde alors pourquoi ouvrir les données tout d'abord pour avoir de la transparence donc plus plus on a de transparence et plus on a de confiance par exemple il y a une application qui s'appelle Citizen Hub qui est un dashboard de performance des gouvernements grâce à ce site vous allez pouvoir avoir des graphiques par exemple sur le chômage sur les différentes années sur l'évolution de la dette publique etc. donc ça permet vraiment d'avoir un dashboard sur les gouvernements il y a aussi une application qui se nomme Fourmi Santé qui est un comparatif de prix sur les santé publiques et en fait ça permet d'avoir de la transparence sur les honneurs de médecins parce que grâce à ce site on voit en fait à quelle hauteur on va être remboursé par notre mutuelle et la sécu et après combien on va pouvoir débourser tous ces deux sites sont faits intégralement avec des données ouvertes qui ont été publiées ce que va apporter aussi l'open data ça va être la collaboration vu que vous mettez à disposition des données et bien après il va y avoir des échanges des échanges et donc après de la collaboration sur Nantes Métropole Nantes Métropole a ouvert les données des adresses des adresses postales sur la métropole et celles-ci ont été utilisées par OpenStreetMap pour effectuer un import ils se sont rendus compte qu'il y avait des différences entre ce qu'il y avait dans la base de données ce que Nantes Métropole avait libéré et ce qu'il y avait réellement dans la rue donc à ce moment-là ils ont remonté les erreurs et il y a eu après justement des échanges ce qui a permis d'améliorer à la fois et la base d'OpenStreetMap et la base de données de Nantes Métropole ça va aussi apporter de l'innovation forcément lorsqu'on met à disposition un jeu de données à un grand nombre de personnes il y a forcément quelqu'un qui va avoir une petite idée un déclic et qui va faire un service innovant avec l'un des services innovants qui a été créé sur la plateforme de Rennes c'est un projet qui s'appelle Andimap.org qui permet de faire des tracés d'itinéraires qui sont accessibles Il y a aussi une petite application qui a été créée à New York qui s'appelle Exit Stratégie c'est un calcul d'itinéraire au niveau du métro new-yorkais et qui vous indique à quel endroit vous placez dans le tram pour pouvoir sortir le plus rapidement et avoir la sortie la plus proche je ne sais pas si il y a des parisiens qui sont ici vous le faites certainement inconsciemment mais il y a une application qui a été créée dans ce but là donc on voit vraiment l'intérêt de l'innovation ensuite on essaye d'avoir des retombées économiques voilà aussi pourquoi tout le monde essaye d'ouvrir ses données donc il y a des entreprises qui vivent des données publiées par exemple il y a Data Publica qui a créé un annuaire de toutes les données ouvertes en France et eux leur positionnement économique c'est ils sont producteurs de données ils ont vraiment créé un nouveau métier qui est producteur de données et en fait ils vendent des jeux de données personnalisés via des abonnements et qui mettent à jour régulièrement mais il y a aussi un service qui s'appelle Place de l'immobilier qui lui est un moteur de recherche donc immobilier pour les professionnels et qui via les données ouvertes permet de mettre des indicateurs sur les sur les biens immobiliers donc les indicateurs s'il y a du commerce autour s'il y a des transports grâce au cadastre ils peuvent connaître le nombre de mètres carrés ils savent aussi s'il y a un bail et quand est-ce qu'il s'arrête etc etc donc c'est vraiment un outil fait pour les professionnels de l'immobilier et enfin le dernier point mais non des moindres on va avoir de la participation car quand on met à disposition les données après les gens vont se l'approprier ils vont essayer de les comprendre et en se les appropriant ils vont comprendre les choix que l'entreprise a collecté le service public a fait et ils vont pouvoir après participer aux décisions en tout cas déjà mieux les comprendre il y a un exemple que j'aime beaucoup qui a été créé au Canada dans un quartier du Québec qui a mis à disposition les données budgétaires du quartier donc quand on va sur le site on voit les données du budget avec le pourcentage réparti par activité ce qui est très sympa sur ce site c'est que juste en dessous on va voir des variables d'ajustement des variables d'ajustement pour augmenter les recettes du quartier donc par exemple augmenter le prix des parcs-mètres ce qui fait qu'on va avoir des recettes supplémentaires et ces recettes supplémentaires on va pouvoir les dispatcher dans d'autres secteurs d'activité comme par exemple la culture pour aller augmenter le nombre de livres dans les bibliothèques donc voilà donc là l'utilisateur l'internaute a le choix et peut faire son propre budget et ce qui est intéressant dans cette application c'est qu'en plus un internaute peut soumettre le budget qu'il a mis en place et il sera après envoyé à l'organisme public donc on voit bien via le biais de cette dernière application que les données ouvertes l'open data permettent d'arriver vers un gouvernement 2.0 ce qu'on appelle le gouvernement 2.0 ou un gouvernement à the platform ou encore le gouvernement c'est à dire que tout sera articulé autour des données ouvertes en fait on va avoir les administrations qui vont ouvrir les données qui vont faire de la transparence qui vont nous permettre de comprendre les choix et nous grâce à ça on va pouvoir faire un feedback et remonter remonter ce que nous on souhaite à notre gouvernement donc là on va vraiment rentrer dans un cercle vertueux autour et ce grâce à l'open data voilà j'ai fini ma présentation j'espère que même si ce n'était pas technique que ça vous a quand même intéressé que vous aurez appris des choses toutes les slides enfin les slides sont disponibles sur GitHub donc à l'adresse suivante elles seront disponibles par la suite sur le site de la FUP directement donc voilà et maintenant c'est l'heure des questions est-ce que certains d'entre vous ont des questions donc après je dois donner des notes c'est ça Martin exactement je voulais savoir il y a eu une mouvance qui prend plus ou moins c'est la mouvance de la sémantique data oui avec le RDF notamment est-ce qu'il y a une relation avec l'open data comment ça se passe est-ce qu'il se passe quelque chose oui c'est-à-dire que c'est bien d'ouvrir ces données mais si après on peut les mettre en relation parce qu'en fait chaque collectivité va ouvrir ces données va les mettre dans un coin mais on ne va pas voir le même format on ne va pas savoir aussi ce qu'il y a à côté l'intérêt du RDF et de la sémantique c'est un de pouvoir les traiter informatiquement car le RDF on peut l'utiliser via l'informatique mais aussi après de pouvoir surtout croiser les données et c'est ce point-là qui est très important comme ça on va encore donner plus de valeur ajoutée aux données lorsqu'on les croise l'open data a deux ans les premières plateformes donc c'est en cours oui oui ça se démocratise fortement du coup à propos de croiser les données comment on arrive à convaincre quels sont les arguments par rapport aux données non nominatives justement par exemple on prend un jeu de données où c'est les consultations d'alcooliques et si on a les variables socio-démo on a l'âge et dans le patelin finalement il n'y a qu'un jeune de 20 ans du coup on sait que c'est lui même si c'est non nominatif du coup je voulais savoir quels étaient les arguments pour réussir à convaincre ou les stratégies ça ça fait partie de la loi française les données en fait on ne doit pas pouvoir remonter à une personne spécifiquement en fait il y a exactement le même problème avec les noms des enfants qui sont nés durant une année si dans un village enfin si il y a un village qui publie un jeu de données sur les naissances et qui n'a qu'une naissance dans la ville on va directement savoir qui c'est donc en fait ça fait partie de la loi d'essayer d'anonymiser les données donc on va pouvoir ouvrir ces données là mais il va falloir d'abord essayer de les anonymiser oui oui qu'en croisant les données etc on est capable de remonter en tout cas à une petite population etc oui oui c'est un risque oui mais après en fait c'est c'est que lorsqu'on anonymise un jeu de données on essaye de bien le faire et de voir tout ce qui est à côté donc c'est vraiment au niveau de la construction du jeu de données il n'y a pas forcément d'argumentaire pour promouvoir l'ouverture des jeux de données il faut remettre tous ceux que je viens de donner voilà mais ouais oui il faut que ce soit le moins transformé mais il faut quand même que ce soit anonymisé là après oui oui alors après c'est des critères de qualité je suppose que tu es développeur il y a des fois tu ne mets pas de la phpdoc partout parce que ton code il est lisible etc c'est pas pour ça qu'il n'est pas de qualité enfin tu arrives à le dire là c'est pareil c'était des critères de qualité donc c'en est un qui est la fraîcheur des données voilà qu'elle soit primaire mais après il ne faut pas on n'est pas obligé non plus de tous les faire à 100% parce que de toute façon c'est très dur et après ça pose d'autres problèmes qu'on a vu bonjour alors je vais poser une question trop logène mais très concrète par rapport au futur éventuel probable potentiel aéroport nantais futur on entend tout et n'importe quoi et je pense que l'ouverture des données sur les enquêtes de marché public les utilités publiques les choses comme ça pour être très utiles dans un tel contexte pour se faire un avis objectif sur la question mais concrètement ça va à l'encontre d'intérêts publics entre guillemets et privés est-ce qu'il y a une résistance est-ce qu'un jour on pourra faire sauter ça est-ce qu'il y a une réelle volonté en gros de faire bouger les choses dans ce sens là pour que ce genre de débat où on entend tout et absolument n'importe quoi et où on n'a pas de source fiable de données de toute façon puisque les deux camps se convient là-bas et après c'est l'affectif quelque part est-ce qu'un jour c'est justement vers quoi on veut tendre c'est les gouvernements le gouvernement 2.0 c'est réellement ça l'intérêt là on se rend bien compte qu'il y a des décisions politiques qui sont prises sur des données qui normalement sont ouvertes normalement on peut aller les demander donc là après pour moi c'est aussi l'open data sert aussi en fait au journalisme parce qu'on parle de data journalism et typiquement pour moi ça ça devrait être un travail de data journalism d'aller demander toutes les données disponibles sur les aéroports et de faire un article un dossier dessus donc normalement c'est possible après dans l'administration française il faut toujours l'aval du politique pour pouvoir ouvrir une donnée donc des fois c'est très long et des fois vu que c'est stratégique comme l'aéroport ils le font pas là-dessus on n'y peut pas grand chose hormis de monter justement des associations de remonter notre mécontentement etc et donc de les pousser mais oui on ne pourra pas dans l'état actuel on ne peut pas mais en tout cas c'est vers quoi on essaye de tendre alors la meilleure question la meilleure question pas facile c'est pas facile non parce que moi je trouvais toutes les questions très bonnes là le coup du data journalism vas-y Greg oui alors c'est vrai que j'ai sciemment fait une impasse sur toutes les licences en fait il y en existe différentes qui sont la licence ouverte qui est une licence française et il y a aussi une licence qui s'appelle l'ODBL donc l'open database licence qui est utilisé par open street map et le gros avantage de cette licence c'est que si on met une donnée sous cette licence là que moi je l'utilise et que je l'enrichis je dois forcément reverser ce que j'ai enrichi donc il y a une certaine partie contaminante mais après une donnée encore on veut l'exploiter on veut pas donc en fait on la transforme c'est pas comme un logiciel on va venir le modifier agréfer quelque chose ajouter une fonctionnalité c'est le même mais on a simplement ajouté quelque chose là on a exploité transformer la donnée donc c'est quand même un petit peu différent mais on peut quand même faire le penchant sur le logiciel libre voilà donc si vous n'avez pas le temps de boire un café à la pause ce serait la faute de Grégoire la meilleure question donc Grégoire il compte pas Grégoire non ça n'était pas intéressant de sa question non moi j'ai beaucoup aimé le côté RDF et sémantique parce que c'est vrai que c'était un point que j'avais totalement abordé donc rien que pour ça merci je viens choisir ton livre je te laisse le choix entre performance PHP sécurité PHP et MySQL ou le petit mémento industrie d'élégation PHP ça fait moins de lecture voilà bah du coup il y a un quart d'heure de pause avant la prochaine conférence donc vous avez le temps de reboire un café merci merci